Dix ans, dix ans que Télécom Valley organise ses journées du M-Tourisme. Donc ces dixièmes journées, elles ne sont pas comme les autres, quelque part. C'est un anniversaire et puis elles ne sont pas comme les autres parce qu'on est dans un contexte effectivement un peu inédit depuis plusieurs mois avec cette crise épidémique et tout l'impact qu'elle a pour ce secteur du tourisme. On l'a vu, ça a été un moment aussi où finalement un certain nombre de comportements ont évolué, où finalement la crise a été un révélateur aussi de l'accélération justement de la dimension numérique. Et c'est pourquoi je crois que ces journées, elles seront très instructives parce que nous sommes naturellement très mobilisés pour soutenir ce secteur du tourisme qui a été touché de plein fouet. Et au-delà du soutien, on regarde aussi le rebond, on le prépare. Et pour cela, je suis convaincu, tout comme vous, que la dimension digitale numérique du mobile, elle sera significative, elle sera importante. Et c'est pourquoi cette journée est si importante. J'ai moi-même voulu qu'au sein du comité de filière tourisme, nous nous dotions justement d'une commission qui travaille sur ces enjeux numériques. Et c'est Laurent Kedge à qui nous avons confié la responsabilité d'animer cette commission. Avec Laurent Kedge, que vous connaissez bien, et avec lequel nous avons aussi, avec Atout France, conduit avec le Welcome City Lab, l'appel à projet innovation qui a été lancé au printemps. Et je me réjouis de voir que l'écosystème des start-up françaises est particulièrement dynamique en matière de tourisme. 186 projets en réponse à cet appel à projet. 11 projets qui ont été distingués. Et j'étais à leur côté il y a quelques jours. Je peux vous dire que j'en ai pris plein les mirettes, comme ceux qui étaient là, avec beaucoup d'innovation, beaucoup d'idées, de créativité. Et grâce à cela, je suis persuadé que la France, qui est numéro un sur le podium de l'attractivité internationale, va garder son statut de puissance locomotive dans le tourisme, dans l'innovation touristique. Et pour cela, je voulais vous en remercier, parce que vous en êtes aussi tous très nombreux. Eh bien, l'illustration, les visages. Et aujourd'hui, je crois que vos travaux ne me démentiront pas, puisqu'il y aura aussi une revue d'un certain nombre de projets. Et c'est pourquoi, même si je ne suis pas là présent physiquement, je me ferai raconter tout cela très attentivement. Donc, je voulais vous dire, eh bien, de passer un bon moment. C'est important, même si c'est parfois par pixels interposés, de continuer à travailler, à réfléchir, à faire ce remue-méninge, à imaginer le tourisme de demain, qui n'est plus seulement 2.0, mais 3, 4 ou 5.0. Et cette dimension mobilité, elle est, on le sait, au cœur de la révolution du tourisme. Alors, on ne baisse pas les bras, on serre les coudes, au contraire. Et grâce à vous, je suis persuadé qu'on va sortir encore plus fort de cette crise. Les moments ne sont pas faciles, mais grâce à vous, il y a des rayons de soleil qui percent les lourds nuages. Alors, soyez-en remercier et à très bientôt sur le terrain, dans vos entreprises, pour illustrer, eh bien, cette France qui ose et qui a l'audace. Je vous remercie. Merci. Merci.